Amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons un riche et qui a au pied de sa maison un pauvre. Et ne doutons pas que ce riche est le même que dans une des allusions que fait le Christ sur des attitudes spirituelles mauvaises, négatives, de la vie à ne pas avoir, en disant « Donnez en secret, ce riche certainement allait à Jérusalem et d'une manière publique donné aux pauvres, donné aux indigents. Mais il avait un pauvre contre sa maison qu'il ne voyait pas. » Je connais énormément de personnes dans ma vie qui sont d'une grande générosité dès qu'ils sortent de leur maison. Mais même d'une bonté extraordinaire qui sert d'exemple. Mais qui, dans leur maison, et j'ai malheureusement des exemples qui me reviennent tout de suite, ne pardonnent pas. Qu'elles aient tort ou raison dans les souffrances qu'elles éprouvent dans leur famille, dans leurs proches, parfois de leurs conjoints, c'est l'intolérance et le jugement qui règnent, alors qu'en dehors de leur foyer, ces personnes sont complètement différentes. Les pères disent « Si tu as pardonné 99 fois et qu'à une personne tu n'as pas pardonné, tu n'as rien pardonné. » Le pardon, ou il est illimité, ou il n'existe pas. Il n'y a pas de comptabilité dans le Christ, dans le pardon. Parce que le Christ n'exerce aucune comptabilité pour nous pardonner. « Vos péchés seraient comme écarlates, je vous rendrai blanc comme neige, » dit le Seigneur. La pécheresse avait une multitude de péchés. Elle est pardonnée immédiatement, dans la seconde où elle pleure en arrosant les pieds du Seigneur. Le publicain était un pécheur public. Il est immédiatement pardonné. Que dire du larron qui était un criminel ? Le pardon du Christ est illimité. Et le problème, c'est que nous pensons au pardon comme si nous étions propriétaires d'un pardon que nous dispensons à notre gré. Et ça veut dire, parfois nous le faisons, parfois nous ne le faisons pas. Mais le pardon, c'est celui du Christ, c'est une énergie d'amour qui vient de la croix et qui vient en nous pour que nous la redistribuions. C'est pourquoi il y a un grand lien entre le non-jugement et le pardon. C'est vrai que si nous jugeons notre frère, nous avons tendance à ne pas lui pardonner. Dans la prière, la dernière strophe de la prière de Saint Ephraim justinien, que toute l'Église orthodoxe dit au carême, « Seigneur et maître de ma vie, l'esprit de la ziveté, de découragement, de domination, de paroles faciles éloignent de moi, l'esprit de pureté, d'humilité, de patience et d'amour, donne à ton serviteur, « Oui, Seigneur et roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. » Celui qui voit ses fautes gémit et il est comme celui qui appelle par sa prière de la source même de la croix vivifiante, du corps blessé, couronné d'épines, transpercé du Christ, de la personne du Christ crucifié, la grâce du pardon. Et cette énergie brûlante, qui est le feu de la componction du regret en nous, nous fait, quand nous sommes dans cet état intérieur, ne pas juger, notre frère, notre sœur, celui-ci nous aurait fait-il le plus grand tort. Parce que nous sommes dans l'énergie du pardon, que nous nous voyons le plus pécheur de toute la création, le plus faible de tous. Alors notre cœur est généreux et nous disons, peut-être qu'il est comme ça, mais je sais que Dieu a un plan et qu'un jour il va changer. Peut-être que ce n'est pas agréable de vivre avec lui maintenant. On peut parfois s'éloigner d'une personne qui nous persécute, mais nous ne devons pas l'enfermer dans son comportement dès le terre. Parce que c'est ce qu'on n'a pas fait. Et là, je suis comme un vieil évêque gâteux qui me répète tout le temps, c'est ceux qui entendent mes homélies, savent exactement ce que je vais dire maintenant, mais ça vaut vraiment la peine de le dire. Il y avait là un beau jeune homme qui était lapidé avec haine. Il y avait un qui ne pouvait pas lapider parce qu'on lui avait demandé de garder les vêtements. Mais il aurait voulu lui-même lancer des pierres. S'il avait pu lancer la première pierre, il aurait été content. Et tout d'un coup, celui qui garde les vêtements croise le regard de celui qui est lapidé. Et celui-là, il est fou, il est en train de m'aimer. Et bien plus, il m'admire parce que Saint Stéphanos, en français Étienne, le premier archidiaque martyr, a eu cette grâce extraordinaire, nous apprenne les sapères de l'Église, qu'il a vu en voyant le Christ, le Christ lui a donné à voir la poutre des nations. Hier, Saul, aujourd'hui Saul, demain Paul. Hier, un assassin, aujourd'hui un assassin, demain le plus grand saint, l'un des plus grands saints de l'Église. Si nous fixons par notre regard, dans le jugement, une personne, nous la conditionnions à rester ce qu'elle est appelée à ne plus être. Saint Grégoire, pape de Rome, pape orthodoxe, disait « Il nous faut devenir ce que nous ne sommes pas encore. Mais ce que nous appliquons à nous-mêmes, nous devons l'appliquer aux autres. Le pardon commence par le non-jugement. Il commence par l'espérance du salut dans l'autre. Car c'est un salut collectif. Certes, nous sommes individuellement appelés à nous convertir. Mais le Seigneur est venu pour sauver le monde entier. Et il a uni dans sa chair blessée le persécuteur et le persécuté. Parce que lui sait qu'un jour le persécuteur deviendra, peut devenir, un saint, l'un des plus grands saints de l'Église. Et si notre regard juge l'autre, il n'aide pas l'autre à sortir de sa capace du péché. Il n'aide pas l'autre à devenir papillon. À sortir de ce verre à soi pour devenir papillon. De chenilles pour devenir papillon. Nous regardons des chenilles qui rampent sur la terre. Et en fait, ce sont toutes des papillons. Nous devons avoir ce regard sur l'autre. Le pardon, c'est le regard. Et je reviens à cet évangile d'aujourd'hui, dont je ne traite pas l'aspect des défunts de l'Hadès. Je parle seulement que l'autre, c'est celui qui s'abrite contre le mur de notre maison, que nous ne voyons plus. Car nous sommes appelés à voir ceux qui habitent contre le mur de notre maison, à les regarder et à leur donner la nourriture du pardon. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.